Musique Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien et ceux qui n'allaient pas bien et qui attendaient ce drone vont être contents et vont aller mieux On va parler aujourd'hui du petit Diatone R349, le Rabbit R349 Alors Rabbit, lapin, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Rabbit, moi j'aurais plutôt dit le T349, genre Torpille 349 Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un petit monstre Le voilà sorti de sa boîte puisqu'il ne rentre pas dans la boîte avec les hélices, les hélices sont fournies à côté Donc je vais tout de suite vous montrer avec quoi il est livré et juste après le petit test rapide en vol à vue pour ensuite partir en FPV On n'ira pas dans le tas atelier aujourd'hui, pas grand chose à dire à part vous expliquer de quoi il est composé On va vite faire le tour, vous allez voir, il est bien conçu et surtout il en voit méchamment Donc c'est pour ça que j'ai pris un espace ici, mon champ préféré parce que j'ai pas mal de place Et il y a une belle petite moquette au sol au cas où Donc il est composé d'une Runcam Micro Swift Pareil le VTX c'est le Runcam TX200 qui va de 25 à 200 mW en 48 canaux Des moteurs 1408 en 4000 kV donc il prend le 3S et le 4S Et alors en 4S quel engin, déjà qu'en 3S il marche plutôt pas mal Les ESC, alors c'est une stack, c'est la F405 Mini Vous savez que F405 de chez Mamba, à l'heure actuelle, c'est une des meilleurs rapports qualité-prix Parce qu'on peut la trouver, moi j'ai recommandé une stack Mamba F405 il y a à peu près 4-5 jours Quand j'ai commandé des hélices, j'ai pas pu résister à 36 ou 37 euros La stack complète de chez Mamba, franchement c'est un pur plaisir Les ESC 4 en 1 25A, bien sûr qu'ils prennent le 4S Les hélices en 3 pouces, bien sûr, c'est une base de 13,5 cm Donc 135 mm pour ce petit engin En fait il est pratiquement de la taille, c'est un faux X C'est un stretch mais dans l'autre sens Il est pratiquement de la taille du XJB145 mais dans l'autre sens Mais alors quel engin, mais quel engin Et il fait 130 grammes sur la batterie Donc hop, il vous est livré avec un support en carton Ouh c'est joli Donc Diatone qui fait ça Vous avez une superbe petite plaquette d'autocollant ici Brillante, enfin dorée et rouge selon l'orientation Plutôt mignon, peut-être mettre ça sur le... Ouais, un petit autocollant qui va aller sur les lunettes je pense Vous aurez des petits colson, des petits riselants Ainsi que deux sangles Diatone ici Donc moi j'ai changé, j'ai mis une sangle Runcam Parce qu'elle est plus longue Et je peux mettre mes 4S 750 mAh Donc c'est pour ça que j'ai changé Sinon deux petites sangles plutôt sympas Hop, des petits papiers avec le support de chez Diatone bien sûr Une petite carte vite fait pour vous montrer la F405 Que ce soit la Mini ou la normale Ainsi que les ESC Donc pas de diagramme puisque là il est tout monté Hop, un petit jeu de vis Ici pour les moteurs Alors il n'y a même pas que les moteurs Il y a des vis moteurs et il doit y avoir des vis aussi pour le châssis Pour tenir la carrosserie Un petit câble supplémentaire Alors ça c'est le petit câble qui relie la stack aux ESC Avec ce petit câble ici qui est en plus Qui va être libre quand vous le recevrez Parce que vous aurez le petit buzzer Qui ne sera pas monté Mais qui sera à brancher et à rajouter Donc je vous conseille de le mettre Mais il est livré à l'intérieur Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis d'origine Peut-être qu'il y a des oufs Qui préfèrent voler sans buzzer Tout simplement 5 petits antidérapants ici pour la batterie Donc j'en ai utilisé un Voilà A mettre soi-même Donc bien équipé Il y a tout ce qu'il faut Ainsi que un XT30 en plus Au cas où certainement vous arracheriez l'autre au décollage Non c'est tout simplement un XT30 Bien sûr pas pour changer celui d'alimentation Qui est un mâle Un XT30 femelle tout simplement Pour mettre sur une de vos batteries Si vous avez un JST par exemple Vous pourrez utiliser celui-là Donc voilà Hop Le petit bout que j'ai là Ça c'est la connectique Qui était reliée directement sur l'engin Pour brancher le récepteur Donc ça c'est une connectique pour le RXSR J'en ai pas moi de RXSR Il me restait un FRSky Qu'il fallait que j'utilise C'était un XM plus Donc il sera branché à l'origine Voyez c'est branché ici Donc j'ai simplement mis mon XM plus J'ai coupé les câbles Et j'ai branché sur mon récepteur tout simplement Donc le XM plus Moi je n'ai pas la télé Enfin je n'ai pas le RSSI Avec Donc j'ai utilisé l'astuce de FPV Passion Le RSSI magique Donc là on aura le RSSI quand même en retour Sur l'OSD Sinon ben voilà le petit engin Le petit bébé avec ses gros 1408 4000 kV De chez Mamba Voilà des Mamba System Donc ben ça on voit plutôt bien Ils ont un bon petit crantage C'est fort C'est fort Franchement vous allez voir c'est assez fort Donc ben bon petit design Pour ce petit engin On a des bras en 4 mm d'épaisseur Ici bien fini On a un beau petit carbone On voit ici la petite stack Avec des petits amortisseurs Qui sont directement mis sur l'AFC Juste au dessus On a accès ici Au VTX Avec le petit bouton Pour changer les canaux Les bandes etc La puissance Mais vous y avez accès directement Par l'OSD Je ne sais pas si on va le voir Sur le côté Ici sur l'avant Juste derrière la caméra C'est là que j'ai branché mon buzzer On va le voir Hop Plus facilement par ici Vous voyez le buzzer est là Simplement avec un double face Ici Donc voilà Je l'ai branché au petit câble Qui dépassait Il n'y a pas de soudure à faire bien sûr Sinon je vais vous parler Alors ça ça n'y est pas C'est moi qui ai rajouté ça J'avais Hop là Ça rentre juste C'est des petits bouts d'antenne Vous savez caoutchouc Je me dis que si ça tombe dessus Ça amortira un peu le choc Et puis ça fait Ça fait une plus belle finition Plutôt que de laisser ce trou vide Comme ça Et puis ils mettent un buzzer Ici d'ailleurs Tac Voilà Sinon l'antenne VTX Quand vous le recevrez Va être fixée sur le côté Ici Avec un Riesland Un Colson Moi j'ai préféré la mettre A l'air libre Un peu plus haute Pour avoir une meilleure réception Donc c'est le mien On fait ce qu'on veut une fois qu'on le reçoit Donc j'ai percé un deuxième trou dans la coque Juste devant celui qui est d'origine Ici Pour pouvoir passer un Riesland Un Colson Ici Fixer l'antenne le long Avec une petite gaine thermo Et j'ai remis un petit embout caoutchouc D'antenne que j'ai là Juste pour protéger le bout Donc même si ça tombe dessus Ça va frotter Ça va taper Mais ça ne lui fera pas de mal Et au moins je suis en hauteur Donc meilleure portée je pense Donc la petite Runcam Micro Swift Qu'on connait Et puis un grand câble ici Donc je verrai moi je démontrerai peut-être Pour mettre un petit branchement Parce qu'il y a la place Vous voyez de coincer l'XT30 Juste là Juste derrière Pour avoir un plus petit branchement Moi je suis plus adepte de ça Vous allez le voir ici On voit qu'on a également Un petit condensateur Qui est bien caché Ici sous la canopée Donc la carte est équipée D'un petit condo Pour éviter tout ce qui est parasite Donc bah écoutez J'espère que ça va fonctionner On va y aller On va se faire un petit test En vol à vue D'abord On va tester la 3S Et ensuite la 4S Bien sûr en FPV Pour le petit XM Plus Que j'ai mis Vous voyez vous avez Cette petite partie plastique Qui est montée dessus Avec deux petits tubes Dessus Donc j'ai simplement mis le XM Plus Juste en dessous la canopée Ici Et passer les deux antennes A descendre dans ces petits tubes Là Et ensuite Deux rizelants sur les bras De façon à avoir Le maximum de portée Voilà Après chacun fait comme il veut Si vous voulez le passer par le dessus Vous pouvez aussi Mais c'est vrai que là Il y a beaucoup moins de risques Allez c'est parti Pour un petit test en vol à vue Vous allez voir ce que vous allez voir Alors je nous ai emmené bien sûr Les petites 4S Ici que vous connaissez Mes petites Zop Power En 750 mAh Mais on va tester une 3S Ici ACE En 850 mAh Donc assez grosse Assez lourde Vous voyez par rapport A la 4S Et bien on va voir Si ça l'emmène Je ne l'ai pas testé encore Avec celui-là Avec cette batterie-là Donc on va voir ce que ça donne Voilà C'est bien serré Bien fixé Hop Alors bien sûr La T8SG Puisque c'est du FR Sky Donc je ne peux pas utiliser Hop Ma Nirvana On va partir de là On est bien tranquille Allez Bon vol les amis Pour ce petit test Donc vitesse 3 Mode stabilisé Pour l'instant Préarmement Il est là Armement Il est là Let's go Oui il force pas du tout Le throttle est vraiment bas J'ai vraiment pas besoin De forcer beaucoup Pour qu'il décolle Alors 3S avec une batterie assez lourde Là on le sait Alors qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne au niveau du punch Pardon Donc test avec la ACE 850 mAh En 3S Dans 3 2 1 Quand je vous dis Qu'ils auraient dû appeler ça La torpille Vous voyez ce que ça donne En 3S déjà C'est impressionnant Ça marche Bon on aura vu ce que ça donne en 3S On va tout de suite voir On va tout de suite comparer Avec une 4S en vol à vue Et tout de suite après On part en FPV Je ne sais pas s'il y aura un intérêt A faire du FPV en 3S Je pense qu'on ira directement en 4 On va se poser dans un petit coin Où il n'y a pas trop d'herbe Là c'est plutôt bien Ouais celle-là Elle a du scotch gris autour Je pense qu'elle avait pris un petit choc Mais rien de trop dommageable Quand le fil est long Passez-le par l'avant Et coincez-le sous la sangle Bon Alors on va voir S'il y a une petite différence ou pas Entre la 3 et la 4 Alors Préarmement Armement Let's go Moi je la sens La différence Alors petit test de punch En 4S Avec la 750 mAh The power Dans 3 2 1 Bien petit rabbit Ça part Et surtout ça siffle bien proprement Ça c'est signe d'un quad sain Ça c'est signe d'un quad Ça c'est né quel bonheur allez on va le ramener prévoyez de la place prévoyez de la place pour celui là il a vite fait de faire des bornes au chier allez ça suffit on va partir en fpv je pense qu'on se sera rendu compte que ça marche mon dieu tech bon petit détail quand même qui a son importance avant de partir en fpv je vais signaler que l'angle je m'en suis rendu compte à l'instant j'avais pas testé vraiment la disponibilité de l'angle donc en fait on va avoir un angle réglable mais pas forcément énormément déjà le minimum alors ça c'est changeable on peut usiner un petit peu le plastique du bas pour pouvoir descendre un peu il ya la possibilité donc on va être au maximum minimum pardon à environ j'ai envie de dire 25 degrés d'angle et par contre au maximum on peut pas lever énormément voyez il ya encore de la place au dessus mais le bas de la caméra vient frotter contre le plastique qui vient toucher ça veut dire qu'on peut pas monter au dessus j'ai envie de dire à peu près 40 degrés voilà donc voilà pour l'angle maximum qu'on va pouvoir donner avec la caméra bien sûr on va encore voir un peu en étant comme ça mais on peut pas relever la caméra plus haut que ça voilà au niveau du réglage du vtx donc je vais la mettre pratiquement au maximum allez je vais la mettre au maximum on verra bien au niveau du réglage du vtx bien sûr on va s'en occuper par la radio commande directement et je vous mettrai bien sûr dans mon betaflight à la fin de la vidéo ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir la connexion directe c'est irc trempe qu'il va falloir mettre dans les ports vous avez juste à suivre la procédure tout simplement voilà allez c'est parti pour un petit voile let's go c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Maybe you should take it slow We're dreaming in the dark But you're nothing more than dust You search but you'll stay lost You search but you'll stay lost We're reaching for the stars But you're making this too hard And I wonder where you are And I wonder where you are Maybe you should take it slow In 200 milliwatts Comme j'avais dit Voilà On va rester sur la raceband Je valide Et je back Et je sauvegarde en sortant Bien sûr Tac On est maintenant sur 200 milliwatts Allez C'est parti Préarme Let's go Allez On va aller faire une petite balade dans le fond là-bas Pour y aller tranquille J'aurais pu y aller par le petit chemin J'aurais pu y aller par le petit chemin Donc pas de soucis pour la portée vidéo C'est clair C'est clair Là on est environ à 400 mètres de portée Facile Donc 200 milliwatts C'est large Est-ce que je peux passer par le trou Ou est-ce que ça va couper ma vidéo ? Hop là Je vais peut-être me tenter un petit power loop là Ouais Allez Retour au bercail Ça fonctionne Allez Un petit cruise Il est vraiment excellent Ça marche Ça marche oh là 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 excusez moi je parle pas beaucoup on va calmer un peu la batterie donc là les deux batteries que je viens de mettre c'est les up power de 750 mh donc on le sait tous un power moi pour l'instant les miennes tiennent bien il n'y a pas de souci c'est vrai que c'est pas non plus la haute performance mais c'est plutôt sympa parce qu'elles ont un rapport poids puissance qui est plutôt correct allez on va se tester la petite batterie ace 850 mh là je vais finir quand même celle-ci en y allant tranquille bon j'espère que les images vous plairont vous me cherchez je suis là allez ouais dès que je pousse un peu c'est vrai que j'ai tendance à mettre du throttle alors qu'il n'a pas vraiment besoin de beaucoup quand on veut se balader simplement avec celui ci on est vraiment en bas de throttle je regrette de pas l'avoir mis le sur l'osd le niveau du throttle je suis vraiment tout en bas allez on va se poser juste à côté je suis là bon je mets là assez 850 mh ici qui est un peu plus grosse et un peu plus lourde que les hommes power on va voir ce que ça donne tout de suite allez c'est parti vous quel bonheur allez préarme armement on y retourne bon on va pas trop taper dedans j'ai un peu plus d'inertie il me semble normal moi j'ai vu sur une vidéo il emmène un quad j'ai vu sur une vidéo un mec qui mettait la run cam session 5 en dessous sous sa batterie il a pu faire du hd sans problème j'ai un peu plus de poids je redescends un peu plus vite ouais qu'est ce qu'il y a d'écrit sur les panneaux j'ai un peu plus de poids on l'entend bien cuiner on l'entend on l'entend on l'entend on l'entend C'est parti. Je ne parle pas, tu as vu, je ne parle pas. Excellent. Ça marche ! Je suis à 3 minutes 44, c'est pas mal. J'arrive en fin de batterie, on ne va pas trop forcer dessus, on va arrêter de faire des folies, même si je n'en ai pas fait des masses. Quel bonheur ce joujou, quel bonheur franchement. Alors, j'aimerais quand même bien tester le petit, le même, le Diatone 249, je crois, en HD, le 249+, qui est en 2 pouces et demi au lieu de 2 pouces. Ce sera peut-être un peu mieux pour le HD, je ne sais pas. J'aimerais bien tester le HD, parce que s'il marche aussi bien que celui-là en 2S, moins puissant bien sûr, mais pour avoir de belles, belles images, plutôt que de mettre une Runcam, plutôt que de mettre une Erosession sur celui-ci. Bon bah les amis, j'ai failli faire de la merde ! Ouh, il est temps que je me pose ! Allez ! Ouh, j'ai eu la petite frayeur là, qui va bien. C'était chouette ! Pas de bobo en tout cas. Raté ! Quel mauvais ! Je suis là, vous ne me voyez pas, c'est normal ! Waouh ! Waouh ! Quel bonheur les amis ! Vous la voyez la petite goutte de sueur là ? Attendez, j'ai pas remis mes lunettes ! Oh là là ! Vous la voyez la petite goutte de sueur perlée là ? Oh ! J'ai eu la petite flippe de ma vie là, j'ai fait du grand n'importe quoi ! Mais c'était fun, c'était super fun ! Bon, j'ai bien kiffé, franchement ! Voilà, il répond super bien, il m'a l'air super costaud, c'est impressionnant cette frame encore une fois ! Non seulement elle est belle, le carbone est beau, mais en plus ça a l'air d'être une qualité irréprochable ! Il est super rigide, très très costaud ! Et puis tout est propre quoi ! La caméra elle est propre, même si elle n'a pas un angle maximum de 0 à 90 ! C'est largement suffisant pour s'éclater ! La Mamba, on sait que ça fonctionne, il n'y a pas de soucis ! On l'a vu avec la grosse 405, maintenant la petite fonctionne aussi bien ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les petits moteurs de chez Mamba sont plutôt sympas aussi ! Donc, écoutez, pas grand chose à dire de plus que je le kiffe ce petit joujou, vous le savez ! Quand je kiffe, je kiffe, j'y peux rien ! J'ai pris du plaisir, vous l'avez senti ! Et quel bonheur ! Donc voilà les amis, rien de plus à vous dire ! Faites-vous, vous, votre propre petite idée sur ce petit engin, sur ce petit R349 de chez Diatone ! Ma petite torpille préférée ! Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ! Pensez à aller jeter un oeil aux liens ! Je vous mettrai bien sûr les batteries que j'ai utilisées, etc. Pour ceux qui ne savent pas quoi prendre ! Et puis, sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien ! A très bientôt dans mes vidéos et... Ciao, ciao ! Waouh, waouh, waouh ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501